Radio-Mieux-Aide vous présente l'émission Mieux-Vivre, mieux-être, avec Luc Mathieu, naturopathe. Hé, ça va vite, mon ami, ça va vite! Alors, c'est ça, on passe d'un invité à l'autre. Heureusement qu'on a le bulletin d'information pour prendre notre souffle un peu. Alors, juste avant d'accueillir mon invité, tant qu'à moi, Céline Arsenault, naturopathe, ce fut une très belle heure radio-naturopathique pour nos enfants. Je signale peut-être que si vous avez écouté l'émission, vous aimeriez que d'autres personnes dans votre entourage qui ont des enfants, l'émission est en rediffusion le samedi matin à compter de 10 heures, de façon intégrale, de 10 heures à midi, et va être également disponible sur le site de Radio-Mieux-Aide. C'est très facile, la programmation est là, alors il s'agit juste d'enregistrer l'émission et de la mettre, ça devrait se faire dans les prochains jours. Alors, je pense qu'il y a de l'information à aller chercher là, on a tellement à dire sur la santé de nos enfants, et je pense que la naturopathie peut nous aider. Mais là, on va complètement dans, ben, on ne va pas dans un autre sujet. On reste avec les enfants, on reste avec l'amour, on reste avec la bonne humeur. Ben voilà, et selon les principes de base de la naturopathie, d'avoir du plaisir dans la vie, c'est peut-être, moi je me suis pensé en tête de liste, en tête de liste. D'ailleurs, on devait se rencontrer, Guy, mais les deux, on est des gens très occupés. On a deux fois, on a cédulé des rendez-vous qu'on a dû malheureusement annuler, mais là, t'es là. On ne se voit en personne. Voilà, on va se découvrir à la radio en direct comme ça avec les auditeurs, et c'est très bien. Parce que, quand j'ai entendu parler de toi, c'est grâce au docteur Jade Allègre, que tu connais, que j'ai lu en entrevue ici, qui est une personne extraordinaire. Et je pense qu'elle est venue avec ta conjointe, et c'est ta conjointe qui m'avait parlé de toi. Évidemment, moi, un clown qui travaille avec Pachata. Moi, qui ai écrit une thèse sur les bienfaits du rire, il y a déjà maintenant... Mon cœur. Alors, ça me tient à cœur, moi aussi. J'ai moi-même fait un peu de thérapie par le rire, j'ai donné des conférences. Excellent. Bon, j'ai fait de l'enseignement là-dessus, j'ai délaissé ça, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé à d'autres choses. Mais c'est toujours rester dans mes recommandations aux gens. Parce que la naturopétition, c'est basé sur les facteurs naturels de santé, bien manger, se reposer. Et moi, comme je te disais, d'avoir du fun et d'avoir du plaisir. Absolument. Une vie sociale qui nous remplit, qui remplit le cœur. Surtout qui remplit le cœur des autres. Parce que c'est en donnant qu'on devient en santé nous-mêmes. Là, d'abord, Guy, tu vas nous parler de toi. Tu vas nous dire qui tu es, comment tu en es venu à faire ça, qu'est-ce que tu fais, tout ce que tu veux nous dire sur toi. Merci. Ça va être le petit côté narcissisme de l'émission. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça va me permettre de donner beaucoup d'amour au monde autour de moi. Donc, bien, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Merci au technicien qui est là aussi. Monsieur. Jean-Paul Lheureux. Jean-Paul Lheureux. Quel, hein? Voilà. Alors, merci Jean-Paul, merci Luc et merci Jean de m'avoir accueilli au métro pour venir ici. Très gentil. Donc, Guy Gillard, natif de Saint-Hyacinthe, donc en banlieue. Mon père était neurologue à l'hôpital Notre-Dame et aussi, c'est lui qui a fondé le département de neurologie à Saint-Hyacinthe. Donc, dans notre sang, il y a quelque chose qui coule qui est de prendre soin des gens. Mon père était spécialisé dans l'épilepsie. Et puis, de fil en aiguille, bien, moi et une partie de ma famille, on est artistes. Donc, artistes visuels. Donc, peinture, sculpture, dessin, chanteur depuis à peu près une trentaine d'années maintenant. Et conférencier depuis 10, 15, 20 ans. Alors, avec ce parcours-là, j'ai enseigné au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour à peu près 20 ans. Accueillir les enfants de 4 ans, les grands enfants de 80, 90 ans. Et l'idée, c'est toujours de regarder les gens dans les yeux, puis de leur amener quelque chose. Alors, on a tous soif. On a soif dans la vie. On a soif aujourd'hui. La journée est ensoleillée. C'est absolument merveilleux. Et donc, moi, en tant que conférencier, j'ai voulu donner plus au monde. Donc, comme j'ai toujours eu de l'humour dans ma vie. L'humour, je ne sais pas si toi, tu es un adepte de Monty Python. Donc, l'humour britannique. Ce n'est pas tout le monde qui aime cet humour-là. C'est celui qui mange au restaurant, qui s'empiffrait. Oui, bien, ils ont fait d'autres choses. Ils ont fait le film Brésil, entre autres, et tout ça. Et donc, l'humour était toujours parti de ma façon d'enseigner. Et donc, j'ai décidé de me concentrer dans l'humour. Donc, j'ai assisté à une première rencontre de yoga du rire. Alors, je ne sais pas si vos fidèles à la radio connaissent le yoga du rire. On va en apprendre au moins les bases. D'accord. Et donc, c'est vraiment un exercice physique. Quand on rit, le corps suit. C'est très difficile de rire et de rester complètement inerte. Donc, le yoga du rire, ce n'est pas du yoga où on est en costume et un tapis par terre. C'est plutôt le contraire. C'est qu'on va aller chercher le rire par les mouvements, par le jeu. Et donc, je suis tombé en amour avec cette première session-là. Et du coup, je suis devenu professeur de yoga du rire. Donc, j'ai commencé à donner des ateliers de yoga du rire. Et encore, toujours dans l'idée de vouloir améliorer l'humour, je suis allé à l'école de clown à Montréal. Et donc, j'ai pris un cours de clown pour découvrir mon personnage, qui j'étais. Mais ça a été éprouvant. Parce que le clown, c'est quelqu'un qui a les émotions à fleur de peau. Le clown, c'est le bébé qui n'a pas d'inhibition. C'est l'enfant qui tombe par terre, mais qui se relève. Et qui tombe et qui se relève. Je pense que Charlie Chaplin, c'est le meilleur exemple, justement, de ce genre de clown-là, justement. Et donc, je suis tombé en amour avec ça aussi. Et là, plus j'adore faire la recherche. Je suis sûr que toi, Luc, tu as l'air de quelqu'un qui est très curieux aussi. Donc, j'ai commencé à chercher sur l'Internet, qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce que sont les bienfaits du rire? Et donc, automatiquement, je suis tombé, entre autres, sur Patch Adams. Et donc, j'ai commencé à écrire un livre. Un livre sur le rire, les différentes écoles de rire. Et j'ai voulu en faire une entrevue avec Patch. Je lui ai écrit. Et il m'a répondu, il m'a dit, mon cher Guy, j'adore ton projet, mais je n'ai pas le temps de venir te voir. Donc, il faut que tu viennes me rejoindre. Et donc, je suis parti en mission de clown humanitaire au Guatemala. Et ça l'a transformé ma vie. Ça, ça fait combien d'années? Ça va faire deux ans. OK, c'est assez récent. C'est assez récent. Donc, je suis né en 1959. La même année que moi. La même année que moi. C'est tellement une bonne année, 1959. Une bonne cuvée. Une bonne cuvée, absolument. Et donc, parmi les conférences que je donne aussi, c'est pour montrer qu'on peut réécrire sa vie à tout moment. Donc, ça peut être la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. Je te parlais, hors les ondes, que je travaille sur un projet, les sept étapes pour repartir sa vie. Si tu veux, on pourra en parler ce matin. Absolument, on va en parler plus tard. Et donc, c'est vraiment dans cette idée-là que je voulais être une inspiration pour dire qu'il est possible de réinventer sa vie, qu'il n'est jamais trop tard. Et j'envoie ce message-là à tous les auditeurs, quelle que soit votre situation, quel que ce soit votre parcours, le passé, parmi les sept étapes, je sais que je vais y revenir plus tard, mais parmi une des plus importantes, qui est la sixième, c'est qu'il est vraiment possible d'effacer le passé. Alors, souvent, on parle du pardon comme la dernière étape. On pardonne et après, on le fait avec. Mais de mon expérience, on peut aller au-delà du pardon. Mais ça, ça va être pour tout à l'heure. Allez vous chercher un petit café ou un petit gâteau. Une petite tisane. Une petite tisane, absolument. Donc, revenons à mon parcours. Donc, avec Patch, ça m'a vraiment, ça a transformé ma vie. J'avais une petite fille. Donc, qu'est-ce qu'un voyage de clone humanitaire? Oui, c'est ça. Bon, c'était ma question. C'était ta question. Je suis aussi téléphonique. Alors, t'as lu dans mes pensées, effectivement. Oui, qu'est-ce que ça fait, clone humanitaire? On connaît la médecine humanitaire. Parce que Patch Adam, il faut le dire pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médecin. C'est un vrai médecin. Il y a un très beau film. Il y a un très beau film, d'ailleurs. Moi, j'ai vu, évidemment, ce film-là m'a intéressé de par mes intérêts pour les bienfaits du rire. Moi, j'ai connu Norman Cousin. J'en ai connu plusieurs. Absolument. Il y avait un médecin suisse également, dont le nom m'échappe, qui a écrit des choses intéressantes. En tout cas, j'ai fait des recherches pour écrire ma thèse. À ce moment-là, Patch Adams, il n'avait pas commencé encore, mais il aurait pu faire partie de mes recherches. Absolument. Alors, peut-être en parler une brève... Oui, oui, volontiers. Alors, il y a le film. Donc, le film sur Patch Adams, qui est joué avec l'acteur Robin Williams. Donc, il paie en son âme. On est tout attristé par son départ. Et donc, c'est une histoire vraie. Vécu. Vécu, le vrai docteur Patch Adams, qui vient de fêter son 70e anniversaire. C'est un géant de six pieds deux, les cheveux longs, blancs et bleus. Voilà. C'est vraiment... Mais c'est un cœur ambulant. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, donc, il existe. Qu'est-ce qu'un voyage de clone humanitaire? Donc, premièrement, c'est du volontaire. Donc, je ne suis pas payé pour ça. Donc, je dois payer mon voyage en avion et je dois payer mon séjour là-bas. Et une partie de l'argent que je lui donne va aussi à sa fondation, le Gesundheit Institute. Alors, quand même, c'est une grande générosité de soi et... De soi et financièrement, ça demande une certaine implication. Et donc, pour le Guatemala, pour donner un exemple précis, on arrive là-bas et durant une semaine entière, on est 20 personnes qui viennent... Il y en avait d'Israël, il y en avait d'Italie, la plupart étaient des États-Unis, de différents pays. Certains étaient clones. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et ça, ça fait partie de la philosophie de Patch Adam, c'est que tout le monde peut faire du clone humanitaire. Il ne faut pas avoir une formation de clone. Il faut juste avoir l'idée d'être là et de le faire. Donc... Comment vous aidez? Tout ça se fait auprès des enfants, généralement. Absolument. Bien, enfants, les aidants. Moi, je pense que j'ai une attention particulière pour les aidants. Donc, il y a les enfants, mais il y a leurs parents qui est autour d'eux. Il y a les... On peut parler des hôpitaux à Montréal, le staff, les infirmières. Tous les gens qu'on ne voit pas, parce qu'on focalise beaucoup sur la douleur qui est évidente, les enfants. Mais, par contre, tout le personnel qui, eux, jour après jour et après jour, eux, sont là. Moi, j'ai comme un petit accroche-cœur spécialement pour eux autres. Et on sait pertinemment que ce n'est pas facile pour le personnel hospitalier. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'infirmières. Il y a beaucoup de burn-out. Il y a beaucoup de fatigue. Ces gens-là sont surmenés. Non pas un travail facile. On connaît les conditions. Alors, vous les aidez. Oups! Notre ami l'heureux nous arrête. Prenons une petite pause. Alors, on va aller vers le bonheur d'une pause. On va reprendre notre souffle. Mon sœur Guy Gillard, clown humanitaire. On va te présenter comme ça. Alors, on revient tout de suite après la pause. Alors, salut les amis! On est très contents d'accueillir Guy. Il va mettre son petit nez. Parfait. Ah oui! Et si on en parlait? Oh, moi aussi, oui. Comment ça marche? Oups! Attention! On avait le nez dans le micro. Désolé, tout le monde. On est de retour en oncle. Donc, avec moi, mon invité aujourd'hui, c'est Luc. Luc est très sympathique. Et voilà. Mais en moins. Mais en moins. Alors, ben voilà. Écoute, la question à Jean-Paul. Jean-Paul Leroux, notre opérateur, réalisateur, bienfaiseur, qui voit la bonne marge de l'émission, se demandait, on était rendu à ton implication dans le milieu hospitalier. On parlait que vous aidez aussi, pas juste les enfants malades, mais aussi le personnel hospitalier. Mais c'est quoi l'approche, quand vous arrivez à un enfant qui est en traitement pour un cancer ou quoi que ce soit? C'est assez terrible, un enfant malade. On en parle justement avec Céline Arsenault, notre invitée auparavant. La santé des enfants, ça nous tient à cœur, ça nous touche. Alors, c'est quoi l'approche? Vous rentrez dans une chambre avec un malade, un jeune. Vous arrivez là comment? Ben justement, ça tombe bien parce que, si vous allez voir sur mon site internet, justement, j'ai un témoignage de quand j'étais dans un hôpital au Guatemala avec les enfants. Donc, c'est un hôpital cardiaque, donc pour les gens qui n'ont pas d'argent, tout simplement. Et j'ai la vidéo en ligne qui est là, j'ai les photos qui sont là. Et donc, bon, alors, quand on arrive justement, donc on est les 20 personnes étrangères, on est arrivés à l'hôpital et au Guatemala, on est toujours accueillis par un organisme qui s'appelle Fabrica des Sourissas. Donc, la fabrique des sourires. Ils sont 6 000 bénévoles au Guatemala. 6 000 docteurs clowns, voilà. Et donc, eux, à chaque fois qu'on arrivait dans un lieu, il y avait une petite équipe qui était là pour nous accueillir. Je ne parle pas espagnol, donc ça aide aussi, mais pour le clown, ce n'est pas essentiel. Et donc, on n'est pas nécessairement, excuse-moi, jumelé, mais simplement que c'est un travail d'équipe et beaucoup un travail d'improvisation. Et donc, je me promenais, excuse-moi un petit peu, c'est l'émotion. C'est ça, c'est l'été de notre ami Jean-Paul ici. Et donc, spécifiquement, je suis arrivé, je me promenais. Et à cette époque-là, j'avais simplement un harmonica. Comme je n'ai pas une formation de clown, je ne peux pas jongler, je ne peux pas faire de la magie, je ne peux pas... Tu ne peux pas marcher sur les mains, tourner sur ta tête. Non, je peux juste être moi-même. Et donc, je suis rentré dans la chambre. Première chose très importante à faire, c'est qu'on fait un contact avec les yeux. Comme le yoga du rire. Comme tu me regardes, tu as des beaux yeux, on voit ça tout de suite, on se comprend bien. Alors, et donc, on regarde, et puis là, on voit si on a une invitation. Donc, on n'arrive pas, le clown, blablabla, je suis là, je suis là, regarde-moi. Par le regard, les yeux, le langage du regard. Absolument. Là, vous sentez... Est-ce qu'on est invité? On est bienvenu. On est bienvenu ou non? Et puis là, on reste un petit peu à la porte. Et donc, là, quand je suis rentré dans cette pièce-là... Parce que tu es déguisé, tu as ton nez de clown? On est chacun différent. Moi, j'ai un minimum qui est le nez. J'ai peut-être un costume. Alors, l'enfant... Mais c'est très simple. Mon enfant comprend bien que tu n'es pas un médecin. Absolument. Et le nez de clown, c'est ça qui est magique. C'est comme une annonce de dire, bien, je suis une personne qui est sécure, en anglais, qui est safe. Et donc, ça donne une introduction. Et puis, donc, je suis rentré dans la pièce. Et donc, il y avait déjà une jeune demoiselle espagnole qui était là à m'inviter. Et je ne pourrais même pas dire ce qu'est-ce qu'on a fait. On a juste blagué. Comme moi, je chante, j'ai chanté un petit peu. Je me suis mis danser avec elle. Un bon outil, c'est des crayons feutres. On peut faire des dessins. On peut faire des petits tatous. Des trucs comme ça. Et dans cette pièce-là, il y avait sa maman qui était là aussi. Et comme je te dis, moi, j'ai un faible pour prendre soin des gens autour. Donc, je me suis promené avec mes nés de clown. Puis, je l'ai donné. Puis, j'ai dansé un petit peu avec la maman. Puis, finalement, la maman m'a invité à souper chez eux. Puis, tout ça. Je dis, ah là là. Alors, c'était vraiment bienvenu. Oui, oui, oui. C'était toute une réception. Et donc, on... Le message a bien passé. Le message est bien passé. Donc, c'est vraiment... Le clown, tu es au service de la personne qui est là. Donc, tu la regardes. Et parce que, finalement, c'est quoi le milieu hospitalier ou même dans la vie, quand il y a des situations qui nous dépassent, c'est qu'on n'a plus de pouvoir. Soit on n'a plus de pouvoir vis-à-vis les médicaments, voire la maladie, ou les médecins qui sont là. Et toi, tu dois leur faire confiance. Alors, le clown, c'est une personne qui est complètement à ta disposition. Donc, au point de vue estime de soi, au point de vue confiance de soi, c'est que dans un environnement où tu es complètement, j'aime pas le mot, mais victime ou dépassé par les événements, soudainement, il y a quelqu'un qui vient qui est totalement là pour toi et pour rien d'autre. Et tu peux y faire tout ce que tu veux. Et donc, spontanément, c'est le jeu qui ressort. Moi, je sais que les auditeurs ne peuvent pas nous voir, mais ils vont nous entendre. On peut faire ça. Enlève ton crayon. Voilà, comme ça. Je vois que les gens ont compris le très simple. Donc, comment tu dirais ça en mots? Ça, c'est patiquin ou en anglais? Je ne connais pas ça. Mais un jeu de main, simplement. Ça, c'est internet. Et ça, je l'ai fait ça très simple. Là, on ne se rappa pas dans le visage. Je ne veux pas que les auditeurs s'inquiètent. Voilà, vous regardez la vidéo sur YouTube. Oui, mais on parlera justement de ton site internet. Ah, tu es super gentil. Alors, et donc, ça a été une demi-heure absolument merveilleuse. Dix minutes après, bon, j'ai quitté tout le monde. On est retournés dans le lobby. Puis là, il y avait d'autres enfants. Et puis donc, moi, j'étais dans cette, comment je peux dire, émerveillement, cette énergie avec cette jeune fille-là qui, donc, elle, venait d'avoir son opération cardiaque depuis une semaine. Elle avait quel âge? Elle avait à peu près sept, huit ans. OK. Et là, je suis allé, donc, après, dans la salle d'attente. Et là, il y avait d'autres enfants. Et donc, moi, bon, je suis allé avec la même énergie. Puis là, je voyais de la petite. C'est le contraire. Donc, je te dis, on commence avec les yeux. Donc, la petite, elle, c'était comme... Moins réceptive. Moins réceptive. Il y avait une crainte. OK. Mais, elle m'acceptait quand même. C'était comme... Elle ne voulait pas jouer comme j'amenais les jeux. Fait que finalement, je l'ai juste pris dans mes bras. Puis, je l'ai tenu. Durant cinq, dix minutes. Ça, elle était contente. Ça, elle voulait bien. Pour finalement que... J'ai demandé à une amie espagnole de m'expliquer c'était quoi, pourquoi elle était là, tout ça. Et cette jeune petite fille-là, qui avait peut-être six ans, elle, était dans la salle d'attente. Parce qu'elle venait à avoir son diagnostic que, dans une semaine, elle devait rentrer à l'hôpital pour avoir son opération cardiaire. Donc, elle, ce qu'elle avait besoin, justement, c'était de réconfort. De réconfort. Voilà. Et le clone humanitaire, c'est ça. Donc, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas... Je n'arrive pas là avec... J'ai pratiqué à la maison, puis j'ai fait cent fois, puis après, un stage. Non, non. C'est vraiment... C'est du un à un. C'est le contact avec les gens. C'est donné. C'est donné à l'autre. Est-ce que ça se fait dans nos hôpitaux, ici, au Québec? Bien, il y a vraiment différents types de clones. Donc, il n'y a pas vraiment de l'exique précis, mais il y a... Bon, clone humanitaire, c'est le terme que j'emploie. Mais il y a aussi docteur clone. Alors, à Montréal, tu as un organisme qui s'appelle Jovia, et eux font des interventions dans les hôpitaux. La différence avec... Une des différences avec cet organisme-là, c'est qu'eux veulent des clones professionnels. OK. Donc, par exemple, si moi, j'aimerais faire dans les hôpitaux, je dois passer une audition. OK. Ce qui n'est pas du tout de mon cas. Ce qui n'est pas du tout de la philosophie aussi de Patch Adams. Donc, chacun, on peut contribuer à notre façon. Tu as aussi à Montréal, clowns sans frontières. Les clowns sans frontières, eux, ont encore une approche différente. C'est des clowns professionnels qui vont aller en mission humanitaire, comme moi, je fais, pour faire des spectacles, mais aussi pour faire des ateliers avec les enfants. OK. Donc, ça, c'est l'aspect clowns humanitaire. Donc, je suis allé au Guatemala. J'y retourne en avril prochain. Ça va être la troisième année. Et je suis allé au Pérou l'été dernier. Au Pérou, c'était une expérience très forte parce que là, on est allé dans une... La différence, c'est qu'on est allé dans leur village même. Les autres voyages de clowns, on se promène d'hôpital à hôpital, tandis que là, on est allé directement où les gens habitaient. Ils habitaient dans leur milieu de vie. Et c'était un quartier qui s'appelle Bellen. Et c'est un quartier qui est au bord de l'Amazon. Et donc, c'est un terrain inondable. Donc, ils vivent dans des maisons de bois, sur des pilotiers. Et ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas les sanitaires. Bon. Donc, comme tu dis, l'image du tiers-monde... Ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas Internet. Oh là là. Ils peuvent survivre sans Internet. Voilà. Par contre, ils sont toujours ensemble. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir les enfants de 6-7 ans qui se promenaient dans les bras, les enfants de 2-3 ans. Donc, l'amour fraternel qui était là, c'était important. Ça, c'était au Pérou. C'était au Pérou. Et de voir autant de difficultés d'environnement à vivre, mais autant de voir l'exubérance et la joie dans les enfants, ça m'a redonné foi en l'humanité. Pas que j'avais perdu la foi en l'humanité, mais quand on entend parler de Paris, quand on entend parler des réfugiés, quand on entend parler des gouvernements et des choix politiques qu'ils font, on se demande où est-ce qu'on s'en va. La conférence à Paris sur le climat qui va avoir lieu incessamment. Disons qu'il y a quelques mauvaises nouvelles, si on écoute l'actualité, effectivement. Mais de toute façon, ce n'est peut-être pas si pire que ça à notre époque, il y a 10 ans. C'est comme ça. Malheureusement, c'est une réalité. Ça me disait que, ce n'est pas que je doutais, mais je cherchais peut-être la preuve. Je disais, bien oui, notre humanité. Alors, quand je vois ces enfants-là dans l'état initial, qui sont non civilisés, c'est une affaire de sens, je me dis, bien, on a Jean-Paul, Luc, tout le monde, Jean, on a ça. Quand on parle de l'enfant intérieur, c'est plus que l'enfant intérieur, c'est notre nature intérieure. C'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs. Qui sont tous en nous. Qui sont tous en nous, qui sont présents. Et ma mission, hein, sur la Terre, c'est de réaviver, ranimer cela. Parce que, juste un aspect que j'avais constaté dans mes recherches sur ma thèse, c'est que, bon, même si ça fait quelques années, c'est encore valable aujourd'hui, c'est qu'on rit beaucoup moins aujourd'hui qu'on riait à l'époque. Et une des raisons qui expliquent ça, c'est qu'on est moins en groupe. Avant, les gens se réunissaient plus. Nos arrières-grands-parents, sur le bord du Point-la-Bois, il y avait un violonneux, on se racontait des histoires. Il y a toujours plus de chances d'avoir du fun dans la gang que tout seul dans son petit coin. On est dans une époque où on est beaucoup plus solitaire. Alors, quand tu parles de ces enfants-là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas d'Internet. Alors, ils sont ensemble. Et là, il y a l'amour, mais aussi, il peut avoir le plaisir. Et il y a aussi leur dépendance. Donc, leur survie dépend justement de la cohésion. Et tout ça, de vivre ensemble. Bon, écoute, on va s'arrêter sur ces belles paroles Guy-Giard, clown humanitaire, qui vient d'une famille de neurologiques. C'est pas rien quand même, alors tu viens du milieu médical. Bien, nous, on s'arrête pour notre pause et on revient tout de suite après. En beaucoup de plaisir, pendant la pause, notre ami Jean-Paul Lerue, qui a des bonnes questions, il nous nourrit. Alors, il posait une question fort simple. En fait, évidemment, t'es un clown, un clown humanitaire. Il s'est demandé, il t'a demandé, ton rôle, c'est de faire rire. Et non. Ah non? Et non. Pas te faire pleurer. Non, c'est pas te faire pleurer. Mais disons, parce que toi, justement, t'as fait des recherches par rapport au rire. Et plus je travaille dans le rire, donc je donne des ateliers de yoga du rire. Je fais des conférences sur les bienfaits du rire. Et il y en a une à Lachenet qui s'en vient bientôt. Il y en a une à Brossard qui s'en vient bientôt. Dans la dernière partie de l'émission, on pourra annoncer tes cours, tes conférences, tes publications. Je pense que ça intéresse sûrement des gens. Et il y aura ton site aussi où tout ça doit être annoncé. Alors, on revient au rôle que tu joues, qui n'est pas nécessairement juste de faire rire. Et donc, l'important, c'est qu'on rit quand on est en contact avec les autres. Donc, finalement, le rire, ça vient après le contact. Je prends toujours l'exemple, s'il y a un excellent comédien qui arrive et qui donne un spectacle, mais qui donne un spectacle dans un building, qu'à tout instant, tu as peur qu'il va s'effondrer parce qu'il est mal construit, bien, tu ne vas pas rire. C'est sûr. Même si c'est le plus grand comique qui est devant toi. Il va y avoir un blocage. Il va y avoir un blocage parce que tu es toujours pas tendu et tout ça. Et donc, pour moi, le rire, c'est, comment je peux dire, la seconde chose après le contact humain. Donc, un clown ne se rend pas, peut faire rire, mais tu ris seulement quand tu te sens en confiance, quand tu te sens bien, quand tu te sens libre. Donc, mon but premier, c'est le contact humain. C'est le contact avec les yeux. C'est le contact, c'est l'ouverture. On est vraiment dans l'acceptation et de ça va venir le rire. Donc, une fois qu'on est ouvert, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut partager nos émotions. Alors, le rire. On va revenir au yoga du rire. On va parler de nos fameuses hormones. Tu connais nos fameuses hormones? Ah, bien, ça joue à les endorphines. Les endorphines. Les endorphines qui sont en fait des neurotransmetteurs, mais ça a un effet d'enchaînement. C'est la dopamine. Absolument. Alors, si on remarque, on a donné des noms qui s'apparentent à nos drogues. C'est notre drogue interne. Moi, j'ai toujours dit que la meilleure drogue est en nous. Il s'agit de trouver les moyens de stimuler la production de ces drogues-là. Absolument. Et le rire en est une parmi d'autres. L'exercice en est un autre. L'amour. Le toucher. Absolument. Un bon massage. La musique. On écoute une musique, puis ça nous traverse. Alors, c'est tous des éléments bienfaisants qui font faire des sécrétions de neurotransmetteurs. On n'a pas besoin de molécules chimiques. Et donc, c'est ça. Donc, Jean-Paul aussi, parmi les bonnes questions qu'il nous posait, par rapport à compter des farces ou faire des simagrées. Donc, le yoga du rire, ça a été fondé en 1995 par… ça s'appelle yoga parce que ça vient de l'Inde. Mais le seul lien avec le yoga, en soi, c'est la respiration. Donc, ça a été par un docteur, docteur Kataria, qui, lui, faisait déjà de travailler sur le rire. Et il était allé dans un parc, comme ça, une journée, puis il disait, bien, je vais essayer de faire rire le monde. Et donc, simplement, à l'improviste, quatre personnes sont venues. Le lendemain, dix personnes sont venues. Après deux semaines, tu avais comme cinquante personnes qui se réunissaient simplement là pour rire. Mais après deux, trois semaines… Pas de farces. Bien, c'est ça. Justement, c'est qu'au début, on commence par les farces. Mais après deux, trois semaines, on a pas mal dit toutes les farces. Puis on commence dans les farces douteuses, puis tout ça. Alors, lui, il s'est posé des questions. Et là, il s'est dit, bien, on va commencer à faire le rire sans raison. Autrement dit, on va rire. On va rire de soi-même. On va rire, mais sans faire de farces. On va rire par la respiration. Et le corps ne voit pas la différence entre un rire forcé et un rire vrai et véridique. Mais si je peux ajouter, parce qu'on joue à ce genre de thérapie-là, c'est parce que le rire, c'est aussi contagieux. Souvent, ton humoriste drôle dont tu parlais, à un moment donné, c'est plus la madame à côté qui rit tout croche. Absolument. Qui va t'amener à rire. Il y a des gens, parce qu'il y a au-dessus de 100, cette sorte de rire différente. Et il y a vraiment des rires contagieux. Et justement, de la manière dont on rit, ça peut nous en dire beaucoup sur la personne. Il y a des gens qui retiennent leur rire. Ils se mettent la main vis-à-vis de la bouche. Puis il y en a d'autres, des 100 ans, 3000 à la ronde. Et le but du yoga, du rire, justement, c'est de ne pas rentrer en compétition dans l'évaluation comme ça. L'important, c'est que chaque personne, quand elle rentre dans l'atelier, dans sa propre vie, rit un petit peu plus qu'à la fin de la journée. Parce que comme tu dis, il y en a qui sont très explosifs, il y en a qui sont plus inhibés. Mais avec toutes les différentes personnes à qui j'ai donné des cours, à qui j'ai parlé, même ceux qui avaient l'air de dire, oups, est-ce que je l'ai fait correct, à la fin de la session, ils viennent te voir et ils viennent te remercier. Ils disent, bien, écoute, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en moi et tout ça. Parce que tu as sûrement des gens qui s'inscrivent à tes ateliers. En tout cas, moi, à l'époque, j'en avais des gens. Moi, je leur demandais pourquoi, qu'est-ce que tu viens chercher ici. Puis beaucoup me disaient, je ne ris jamais. Je ne ris pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça m'intéresse. Et il y en a d'autres à l'inverse, c'est le contraire. Moi, je ris tout le temps, puis je cherche les occasions de rire. Quand j'ai vu ça, une thérapie par le rire, ça m'a attiré. Alors, ça faisait une belle synergie souvent. Absolument. C'est ces différentes gens-là au niveau de l'action du rire dans leur vie, si je pourrais dire. Parce que le rire, ça transforme les vies. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la deuxième étape. On s'en parlait un petit peu tout à l'heure. Les sept étapes pour réécrire sa vie, pour retransformer sa vie. Donc, ça, c'est un programme sur lequel je suis en train de travailler présentement. Et puis, c'est vraiment l'idée de comment on fait quand on se sent soit dépassé par la vie, ou on sent qu'on vient d'arriver à un plateau, et qu'il ne se passe rien dans la vie, ou qu'il y a quelque chose de difficile qui vient d'arriver dans notre vie, soit par la maladie, soit par l'imprévu, et que l'on se sent dépassé par les événements. Et ça, ça nous arrive tous, tôt ou tard. C'est ça, la vie. Ce n'est pas un doux jardin, ou une rivière qui coule calmement. Il y a toujours des moments où ça brasse dans notre vie. Alors, tu peux donner des outils, justement. Oui, et j'ai des outils, et quand j'écris ces outils-là, ça vient du fond du cœur. Parce que moi, quand j'étais petit, quand j'étais trois ans, j'ai été abusé sexuellement. Et à huit ans, quand j'allais chez les scouts, c'est la même chose. Et là, par un groupe d'hommes. Donc, de mon enfance, je suis grandi dans un environnement qui est extrêmement coupé de toutes les émotions, où je n'arrivais pas à pouvoir créer des liens. Toutes les relations amoureuses que j'ai vécues, c'était des relations qui étaient tumultueuses, qui étaient très difficiles. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis un artiste établi. Je voyage à travers le monde comme clone humanitaire à donner de l'amour. Donc, par mon parcours, je veux vraiment inspirer les gens, de dire, quoi que ce soit qui s'est passé dans le passé, c'est vraiment possible de passer par-dessus. Alors, donc, j'ai regardé comment j'y suis arrivé, moi. Comment j'y suis arrivé de passer d'une vie qui était complètement fermée, avec des pensées suicidaires, et vraiment, surtout la solitude, qui est la maladie du siècle, finalement, à être là, à donner de l'amour, à te rencontrer, toi, à aller voir les enfants dans les pays. Rencontrer Jean-Paul. Rencontrer Jean-Paul. Et donc, c'est ça. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas, mais il était avec nous. Ah, il est là, il est présent. Nous, on l'entend penser. On l'entend penser. Il était avec nous durant la pause, surtout. Excuse-moi. Non, non, c'est correct, absolument. Je ne veux pas te couper, là, sur ton inspiration. Non, 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 aucun problème. Et c'est donc, c'est sur ça que j'ai basé mes sept états. Alors, tout simplement, je vais te les dire, puis on pourra revenir assez facilement. La première étape, c'est tout simplement d'accepter où l'on est, et de commencer à aller vers l'extérieur chercher des informations. Accepter. Accepter. C'est la première étape. La première étape, je travaille beaucoup en anglais, donc c'est acknowledge. Donc, c'est simplement accepter. C'est ne pas juger. Parce que généralement, c'est comme, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça. Ou on ne se rend pas compte, ou on a de difficulté à juste dire, ouais, qu'est-ce que je vis présentement? Et donc, la première étape, ça va se faire par rapport avec un inventaire. On fait un inventaire objectif. Qu'est-ce qu'elle est ma vie aujourd'hui, maintenant? Et quels sont mes rêves? C'est une étape qui est tout simple, mais qui est très puissante, parce que finalement, on retrouve notre voix intérieure, et on la voit devant nous. Ça, c'est la première étape. Les étapes 2, 3 et 4, c'est une étape où on commence à se nourrir. Donc, la deuxième étape, c'est nourrir son corps. Troisième étape, c'est nourrir son cerveau. Et la quatrième étape, c'est nourrir son cœur. Alors, une particularité très différente du programme que je propose aux gens, c'est que je ne focalise absolument pas sur les problèmes. Avec moi, on ne parle pas des choses qui ne vont pas. Pour moi, ça, c'est pas l'étape 6 seulement qu'on fait ça. Donc, la première étape, on accepte simplement les choses telles qu'elles sont. Après, on commence à se renforcer, nourrir notre corps. Alors, nourrir notre corps, bon, ça peut se faire, justement, dans l'île, je vais en parler, ça peut se faire par la nutrition. Donc, simplement, quelque chose de très simple. C'est très progressif. Mais aussi, le yoga du rire. Le yoga du rire, autrement dit, c'est qu'on peut améliorer notre corps sans se poser des questions sur notre vie, tout simplement. Mais si je pouvais ajouter sur la nourriture, on se nourrit de nos émotions. On se nourrit de nos émotions. Et les émotions, ça, on va les travailler plus tard, justement. Mais l'important, c'est de se renforcer. Parce que quand on est faible, si je peux dire, quand on est sans moyens, c'est très difficile de s'aider soi-même. Alors, les trois premières étapes, donc, on nourrit son corps. Il y a quelque chose aussi qui s'appelle le brain gym. Il y a des petits exercices tout simples, tout simplement. Donc, juste en commençant à prendre soin de notre corps, dans ce cas-là, on se renforcit. On va déjà respirer mieux. On va avoir des meilleures pensées. Donc, mon approche est de focaliser sur le positif. On oublie. On oublie nos problèmes. Pour moi, les problèmes, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, j'ai vraiment fait table rase sur ça. La troisième étape, nourrir son esprit, c'est par la lecture. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains, simplement? C'est quoi des atomes? C'est quoi les galaxies? C'est quoi les évolutions? L'évolution. En tant que bébête humaine qui est sur la Terre, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas vraiment dans pourquoi on est là. Ça, c'est pas vraiment important. Ça, ça va venir plus vite. Qu'est-ce qu'on est, tout simplement, factuellement? Parce que quand on focalise sur nos problèmes, le mot le dit, on focalise. On perd la perspective. On perd la distance de nos propres choses. Là, troisième, là, un, deux, trois. On est rentré à quatre. Alors, le cœur. Nourrir le cœur. Alors, nourrir le cœur, c'est aller vers nos passions. OK. Qu'est-ce qu'on aime faire, hein? Parce que, finalement, c'est qu'on est tellement occupé par notre quotidien qu'on oublie de faire les choses qu'on aime, tout simplement. Donc, c'est commencer à faire, dire, bon, ben, moi, je me suis toujours intéressé, puis surtout avec l'Internet, aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est tellement facile d'aller chercher de l'information. Mais c'est de se donner la permission. Donc, tout le programme est vraiment basé sur ça. C'est sûr de donner la permission. Donc, une fois qu'on a commencé à nourrir notre corps, une fois qu'on a commencé à se remplir, retrouver une distance par rapport avec notre intellect, notre cœur avec notre passion, après va venir la cinquième étape, qui est de rejoindre notre tribu. Alors, le mot « tribu » est très, très, comment je peux dire, pas utilisé. On va beaucoup parler d'une communauté, aujourd'hui. Alors, une communauté, c'est un groupe qu'on rejoint de temps en temps, mais après, on retourne chez soi. Donc, on peut être très solitaire, et le moment de la cérémonie, tu es avec ta communauté, mais après, tu retournes chez toi. Tandis qu'une tribu, c'est ça que j'ai compris, entre autres, avec le clone humanitaire, c'est que quand tu prends soin d'une personne, tu prends soin de tout le monde. Ce n'est pas une question de « est-ce que je peux aider le plus de monde possible? » Non, non. Si tu prends soin d'une seule personne, cette personne-là, bien, ça prend soin de tout le monde en même temps. Alors, une fois que tu as commencé à trouver ta passion, ta passion, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être les motociclettes, ça peut être… Un sport. Un sport. Ça peut être les livres à colorier de Dora. Faire des casse-têtes. Faire des casse-têtes. Mais qu'est-ce qui est magique, c'est que c'est très facile aujourd'hui, mais les gens ne savent pas qu'il y a des clubs qui existent à travers la planète de gens qui vont avoir la même passion que tu dois. Et donc, trouver sa tribu, c'est de rejoindre ces gens-là. Des gens avec qui, même si c'est juste par l'Internet, que tu vas pouvoir communiquer, que tu vas pouvoir nourrir ta passion, que tu vas pouvoir partager avec eux autres. Parce que la plus grande souffrance aujourd'hui, c'est la solitude. C'est pour ça qu'après, on peut passer à la sixième étape. Qui? La sixième étape, c'est vraiment de connaître son histoire. Alors, c'est là qu'on commence à regarder qui je suis, c'est qui mes parents, qu'est-ce que j'ai vécu et tout ça. Mais c'est seulement à cette étape-là qu'on peut le faire. D'où on revient? D'où on vient? De toute façon. Nos origines. Nos origines, notre famille, les choses qu'on peut dire, il m'est arrivé telle ou telle chose dans ma vie et tout ça. Mais on est rendu... Est-ce que tu pourrais, excuse-moi, suggérer, décrire un peu sa biographie? Bien, la première étape, justement, c'était de faire de l'inventaire. Et donc, c'est d'avoir son cahier de bord. Donc, le cahier de bord est un outil intégral aux sept étapes, tout simplement. Donc, plus on avance, plus on écrit, finalement. Donc, on écrit notre histoire, comme tu dis, et le chemin, parce que là, c'est un gros raccourci que j'amène et tout ça, mais c'est quand tu es rendu là et que tu as nourri ton corps et que tu as nourri ton cerveau et que tu as nourri ton cœur et que tu as trouvé ta tribu, ton problème que tu avais au tout début est rendu très petit. Tandis que si on focalise dès le début sur le gros problème, tu n'as pas de perspective, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de façon. Alors, c'est les outils, finalement, qui font que, de par lui-même, le problème va... Il s'évanouit. Il s'efface. Il devient de plus en plus... Il s'efface. Et toi, maintenant, tu as les faces dans la main et il est possible pour toi de l'effacer. Alors, ça, je ne peux pas vraiment te donner tous les ingrédients tout de suite, mais simplement pour dire que, rendu à cette étape-là, tu aimes tellement les gens avec qui tu es, tu aimes tellement les lectures que tu fais, tu aimes tellement prendre soin de ton corps, tu aimes tellement les choses que tu regardes et tu dis, bien, ça, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ces choses-là qui m'embêtent, est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'apporte de l'amour? Parce que la tristesse, c'est que les gens ne savent plus goûter à l'amour, ne savent plus goûter à la joie. Donc, les cinq étapes avant, c'est qu'on s'est replongé, justement, dans le plaisir, dans la joie. Et donc, rendu là, on en vient à la conclusion de, je ne sais pas si tu as déjà entendu le proverbe, mais il dit, bien, la vengeance, c'est comme boire un poison en voulant faire mal à l'autre. Mais dès qu'on reste dans un esprit négatif, l'autre, il s'en fout. Je m'excuse, je vais parler mal, il s'encalisse de toi. On a tout le droit de sacrer, là-dessus. Mais donne une cloche. OK, on va mettre un bas. Mais je veux dire, quoi que ce soit qui s'est passé dans ton passé, ça n'a aucune importance ou incidence aujourd'hui. Moi, chaque seconde que j'ai dans ma vie, elle est là pour donner de l'amour. Chaque instant de mon cœur, quelque chose de personnel, il y a quelque chose à Paris qui s'est passé tout récemment. Tout à l'heure, avant de venir à l'émission, j'entendais le président de la France. Hollande. Hollande. Et je le voyais, on va frapper ou ça va leur faire mal. On va... Oui, il y a beaucoup de gens qui le demandent. Et il y en mettait. Mais la seule façon de guérir la planète, c'est par l'amour. La violence n'engendre que la violence. Et donc... Mais ça, on le sait, mais c'est un message qui ne passe pas encore. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. C'est vraiment... On ne peut donner à l'autre ce qu'on peut se donner à soi-même. C'est aussi basique que ça. Et c'est pour ça que mon programme de sept étapes, c'est vraiment cette idée-là. On se donne à soi-même. On se nourrit à soi-même. On se libère de notre bagage. Et la septième étape, c'est justement... J'ai un terme en ordinateur, c'est reboot and launch. Autrement dit, on redémarre et on... Un nouveau départ. Un nouveau départ. Autrement dit... Un nouveau mois. On a fait la paix avec son passé. Alors, reboot, parce que quand on repart un ordinateur, quoi que ce soit qui s'est passé la veille, ton bureau est là. Autrement dit, qu'est-ce qui est dans ton ordinateur, c'est là. Mais là, autrement dit, maintenant, tu es au courant, c'est quoi tes rêves. D'où le fait du départ. Là, la seule question, c'est est-ce que j'ai les outils pour aller chercher ce que je veux? C'est la seule question. Donc, quand tu redémarres, ça veut dire que tu dis, OK, ça c'est mes acquis. J'ai fait ça dans ma vie. Ce qui m'est arrivé, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important, c'est que j'ai ça maintenant dans ma vie. Maintenant, j'ai une idée d'où je veux aller. Bon, bien, si je veux aller là, qu'est-ce que j'ai besoin, tout simplement? Donc, il n'y a aucune question d'estime. Il n'y a aucune question de talent. Il n'y a aucune question de... Est-ce que c'est possible ou non? C'est tout simplement de dire, bien, j'ai envie de ça. Bon, bien, c'est normal que si tu n'as jamais étudié ou tu n'as jamais lu de livre sur un sujet qui t'intéresse, tu ne peux pas avoir les moyens d'y accéder. Donc, c'est vraiment, quand je dis que la septième étape, c'est vraiment, on a un facile tableau. C'est table rase. Le passé, les émotions n'ont aucune importance. On a des acquis. J'écrivais une lettre tout récemment à un ami. Et bon, il me demandait par rapport à mon enfance et tout ça. Et là, je disais, bien, toute la solitude, toute la souffrance que j'ai eue fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'aller dans le tiers-monde et de donner de l'amour sans avoir peur. Parce que je comprends leur souffrance. Je comprends c'est quoi la solitude. Je comprends c'est quoi le doute. Je comprends c'est quoi se sentir coupable. Mais je ne me sens plus coupable. Je ne me sens plus de souffrance, quoi que ce soit. Fait que mon passé a peut-être été difficile. Mais c'est grâce à ce passé qu'aujourd'hui, je peux être ouvert et donner de l'amour tout autour de moi. Alors, c'est en l'acceptant. Et surtout, j'aime quand tu dis maintenant. Le temps présent, c'est aujourd'hui qui compte avant tout. Qui est en arrière et fait. Il faut en prendre conscience. Mais on ne peut rien y changer. On ne peut rien y changer. Et c'est là que souvent, les gens vont poser la question. Oui, mais... Donc, à la sixième étape, où on fait table blanche, où on oublie, bien, ce n'est pas qu'on oublie. C'est juste que l'idée, bien, ça n'a pas d'importance. Autrement dit, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le mal qui m'a été fait. Mais ça veut juste dire que... À quoi cela va me servir de garder ce mal-là? Ça peut m'empêcher de fonctionner normalement, d'être heureux, de profiter... Bien, cela m'empêche. Moi, je l'affirme directement. Oui, mais... C'est pour ça que moi, je dis que chaque micro-seconde qu'on a la chance d'être vivant sur cette terre-ci, moi, mon chemin est devenu clair. Je le vois que pour donner de l'amour, pour améliorer le monde. Déjà, je ne sais pas si tout le monde pensait comme ça, mais quand j'avais 12 ans, quand j'étais petit, je me demandais pourquoi on envoyait des gens sur la Lune quand le tiers de la planète mourait de faim. Quand j'étais à l'école et il y avait l'apartheid, je n'ai pas souvent porté des badges dans ma vie, mais c'est à peu près un des badges que j'ai portés contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, j'étais heureusement, ça allait être drôle de le dire, j'ai étudié en Hollande quand la crise d'Oka a eu lieu à Montréal, parce que si j'étais ici, je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait, mais je suis très proche de la communauté amérindienne. J'ai fait des expositions, justement, en langue amérindienne. J'ai fait des entrevues, des spectacles avec eux autres. Donc, je ne sais pas si tout le monde a cette conscience-là. Donc, oublier son passé, ça ne veut jamais dire qu'on est d'accord avec ce qui nous est arrivé. C'est plutôt de dire, ce qui m'est arrivé, c'est arrivé, mais aujourd'hui, je suis libre, et le peu de temps qui me reste sur cette terre, qu'est-ce que je veux faire avec? L'autre m'a peut-être agressé, mais à quoi ça me sert de continuer d'avoir cette agression-là? Bien, ça m'a assez fait de mal comme ça. Je ne m'en fais plus. J'arrête de m'empoisonner la vie avec ça. Je vais de l'avant en termes simples. Oui, et c'est là pour moi la différence avec le pardon, parce que tant qu'on pardonne, on le garde en soi. Parce que pour pardonner, il faut que tu gardes l'affront qu'on te fait. Donc, tu gardes l'affront et tu dis, j'ai l'affront et je te pardonne. Tu as les deux en même temps. Guy, il est déjà 12h55, il nous reste à peine 4 minutes. Je suis persuadé qu'il y a de nos auditeurs qui s'intéressent avec cette philosophie-là de ces 7 étapes. On veut rentrer en contact avec toi, on veut participer à tes formations, à tes cours de yoga. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le plus simple, je centralise ça par mon site Internet, qui est simplement mon nom. Donc, les 3W.guigyard.com Et j'essaie de le maintenir à jour. Je suis sur Facebook aussi. Nous sommes amis Facebook. Oui, absolument. Et j'invite tout le monde à me rejoindre sur Facebook. Et j'ai différents blogs où je raconte mes aventures de clown humanitaire. J'ai un blog sur la nutrition. Et j'ai un blog sur les 7 étapes que je suis en train de construire. YouTube. Donc, c'est beaucoup d'informations. C'est pour ça que j'aime mieux dire. Un seul endroit, un seul lieu de rencontre. Donc, les 3W.guigyard.com Écrivez-moi. Je suis comme Patch. Patch disait toujours, «Si vous m'écrivez, je vais vous répondre. » Quand il voyage, tous les soirs, il s'enferme dans sa chambre. Puis, il écrit à peu près une centaine, deux cents cartes postales. Donc, c'est la même chose pour moi. Je suis là pour vous. Tout simplement. Et tu... Je ne me souviens pas. Est-ce que tu repars bientôt? En voyage humanitaire? Oui. Je pars au mois d'avril prochain. Je m'en vais au Guatemala. En novembre prochain, je prévois aller à Moscou. Donc, en Russie. Et j'ai d'autres voyages en prévision aussi. T'as essayé d'aller enseigner un petit peu l'amour à notre ami Poutine. Il n'en a pas besoin. Absolument. Il ne dégage pas trop d'amour, celui-là. Absolument. L'histoire russe, moi, me passionne. Tu parles de lecture. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'auteurs russes, des grands classiques. C'est toute une histoire de la Russie. Bien, tu es chanceux. Je t'en vis. Bien, tu viendras avec moi, Luc. Oui. Jean-Paul, je peux-tu te l'emprunter? Je vais emmener un de mes enfants avec moi. Mes deux enfants parlent très bien russe. Ah oui? Parce que leur maman parlait russe. OK. Alors, on aimerait bien, oui. Volontiers. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je commence à ramasser mes sous tout de suite. Voilà. Oui, ça serait une belle expérience. Guy Ghiard, quelle belle visite dans nos studios ce matin. Tu es un beau bonhomme. J'aime beaucoup ta philosophie des sept étapes. Moi, en tout cas, ça correspond avec beaucoup, beaucoup de choses que je parle. Et je trouve ça le fun, la synthèse que tu fais de tout ça. Si tu le veux bien, moi, je vais te réinviter. Il y aura des choses à explorer. On pourra prendre certaines parties et décortiquer un petit peu plus. Bien, merci de l'invitation. Volontiers. Puis, selon les questions aussi des auditeurs, on pourra revenir sur ça. Oui, on pourra maintenant que les auditeurs te connaissent. Ou la question de Jean-Paul. Oui, Jean-Paul. Absolument. On pourra le mettre de ce côté-ci la prochaine fois. Vous avez aimé. Merci Guy Ghiard. Vous avez aimé cette émission-là. Elle est en rediffusion. Parlez-en samedi à 10 heures. et va être disponible sur le site de Radio Mieux-Aide. Un gros merci à Jean-Paul Leroux. Merci Jean-Paul. Hey, c'était bon. J'ai aimé ça. C'était bon.